Musique Dès que vous ouvrez la porte, vous constatez que l'Orlando a été construit avec une attention aux détails particulières et une exécution et finition exceptionnelles. Les sièges sont généreusement rembourrés pour un maximum de confort. Le conducteur et les passagers bénéficient d'un intérieur convivial où tout ce dont ils ont besoin est à portée de main. L'Orlando propose de nombreuses solutions de rangement pour que vos choses n'encombrent pas le véhicule et que tout soit bien organisé, y compris des porte-bouteilles intégrées à chaque porte. L'Orlando comprend de série aussi des sièges avant-baquets recouverts de tissus, mais vous pouvez choisir du tissu de qualité supérieure ou encore des sièges chauffants garnis de cuir, selon votre préférence. Nous parlerons de la deuxième et de la troisième rangée dans un instant. L'Orlando est livrable avec un groupe interface très intéressant qui inclut la connectivité Bluetooth qui permet de jumeler jusqu'à cinq téléphones cellulaires à votre véhicule. Cela signifie que vous pouvez passer et recevoir des appels en utilisant le microphone, le système audio et la reconnaissance vocale intégrée au véhicule. Vous obtiendrez également la radio satellite XM qui fournit une qualité de son numérique et un choix de 130 stations, la plupart sans interruption publicitaire, et ce, d'un océan à l'autre. Vous pourriez profiter du système sonore en option qui comprend la radio IMFM, le lecteur CD et un port USB pour intégrer et recharger votre iPod ou iPhone. Vous pouvez brancher votre lecteur à mémoire flash ou votre iPod au port USB pour avoir accès à votre bibliothèque musicale qui sera entièrement intégrée au système sonore du véhicule, y compris les listes d'écoute et les informations sur l'artiste. Maintenant, la partie vraiment amusante. Examinons de plus près la deuxième et troisième rangée pour que vous puissiez voir pourquoi l'Orlando est le favori des familles, des retraités et des personnes qui font la navette. C'est le choix logique pour ceux qui ont besoin d'un véhicule pour transporter des personnes et des choses. Lorsque vous avez un véhicule multi-usage qui peut transporter sept passagers, comme celui-ci, l'un des facteurs les plus importants est d'avoir une modularité intérieure qui facilite l'entrée et la sortie aux places arrières. Regardons les choses en face. Vous achetez un véhicule de cette taille parce que vous avez besoin d'utiliser la troisième rangée, du moins une partie du temps, pour transporter des gens. Vous voudrez que cet espace soit facile d'accès, confortable et sécuritaire pour tous ceux qui y prendront place. La deuxième rangée de sièges dispose d'une fonction spéciale de repliage en portefeuille. C'est-à-dire que les sièges se rabattent pour former un plancher bien plat, pour accueillir de la cargaison, où ils libèrent l'espace en basculant vers l'avant pour permettre un accès facile à la troisième rangée. Regardez. Vous pouvez tirer sur le levier délicatement pour abattre le dossier à plat. Si vous voulez plus d'espace pour transporter de la cargaison plus longue ou volumineuse, ceci est fort utile. Si vous désirez accéder à la troisième rangée, il suffit simplement de tirer sur le même levier un peu plus fort pour que le siège bascule. Regardez. Puis, il suffit de le soulever pour qu'il glisse facilement vers le siège avant pour libérer l'espace. Les passagers ont ainsi amplement d'espace pour entrer et sortir du véhicule. Tous les modèles Orlando proposent de série un siège divisé 60-40 à la deuxième rangée, avec un accoudoir intégré qui est aussi pourvu de porte-gobelets. Ce design fournit la possibilité de rabattre les dossiers séparément ou ensemble, selon le besoin. C'est ici que l'aspect pratique et la polyvalence de l'Orlando prennent toutes leurs valeurs. Maintenant que la deuxième rangée est repliée vers l'avant, permettez-moi de prendre place à la troisième rangée pour que vous puissiez voir combien elle est spacieuse. Pendant que j'y accède, je vous invite à consulter ce qu'une publication automobile en ligne avait à dire à propos de dépasser les attentes et la concurrence avec cette conception particulière. Le siège arrière de la plupart des véhicules de la catégorie n'est pas conçu pour être utilisé sur une base quotidienne, mais ça ne s'applique pas à l'Orlando. L'Orlando surpasse la concurrence quand il s'agit de l'espace disponible pour les personnes qui s'assoient à la troisième rangée. La troisième rangée de siège possède suffisamment d'espace aux jambes pour que les occupants voyagent confortablement pendant un long trajet, ce qui est rare pour un véhicule de cette taille. Ceci provenait de Fifth Gear Online Automotive de London du Royaume-Uni. Le siège de la troisième rangée offre un excellent dégagement à la tête. Et bien que vous ne puissiez pas le voir, l'espace aux jambes est plus que suffisant, comme la publication automobile en ligne l'a mentionné. Les sièges sont très confortables et bien rembourrés. La disposition des sièges en gradin permet à tous les passagers de très bien voir à l'extérieur. Cela signifie tout simplement que les deuxièmes et troisièmes rangées sont plus élevés que les sièges avant. Bien que les sièges soient conçus pour offrir beaucoup de visibilité, ils ne compromettent pas le confort et l'espace. Les dossiers des sièges sont plus élevés que ceux des concurrents et ils proposent l'appui nécessaire pour être à la fois confortables et sécuritaires. Nous allons à présent nous déplacer à l'arrière de l'Orlando où je vais vous souligner tout simplement plusieurs fonctionnalités qui nous distinguent des autres véhicules du segment multi-usage. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada